Salut à tous, Salty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour mettre les vrais noms et les vraies licences sur Football Manager 2020. Je sais que c'est un truc que vous aimez vraiment tous faire, c'est un petit peu compliqué, donc on va prendre le temps de faire ça bien. Et avant toute chose, je voulais remercier Gamesplanet, mon site partenaire, qui m'a offert le jeu. Et d'ailleurs, j'organise un concours aussi grâce à eux. Je vous mettrai le lien du concours, ça se passe sur mon Twitter. Et je vous mettrai également le lien si vous souhaitez acheter le jeu en réduction sur PC, parce que n'hésitez pas à aller sur Gamesplanet, c'est un site très fiable et qui vend les clés de manière légale, complètement légale. Du coup, ça fait que vous payez le jeu moins cher en réduction et vous supportez les développeurs également de Football Manager, parce qu'ils font un super travail. Alors, c'est parti pour le tuto. Alors du coup, pour commencer, il va falloir vraiment penser à fermer votre jeu. On ne peut pas faire ce tuto quand le jeu est ouvert. Il va falloir aller sur ce site, FMScoot, je vous mettrai le lien ici. Vous allez aller dans Addon Real Name Fix, ici. Vous allez arriver sur cette page, vous allez faire Download Now. Et du coup, ça va vous télécharger un fichier tout petit. Vous allez faire ici pour download manuellement, rapidement. Ça va vous donner ce fichier FM20 Real Name Fix. Vous pouvez maintenant fermer cette page. Et là, vous allez voir que le fichier, il est ici. FM2020 Real Name Fix. Quand on l'ouvre, il vous faudra WinRar. Il y a deux fichiers qui sont assez petits, donc rien de très compliqué. Alors, une fois que vous allez avoir ça, ce qu'il va falloir faire, attendez juste deux secondes. D'ailleurs, je vais vous montrer d'abord ce que ça va changer. Regardez, en fait, ça, c'est un preview. On aura la Juventus qui s'appelle la Juventus, parce que là, elle s'appelle Zèbre. Ils n'ont pas eu les droits. On aura le Ballon d'Or qui s'appellera vraiment le FIFA Ballon d'Or. On aura les clubs de la Liga Santander. Et on aura les clubs du Brésil, parce que là, au Brésil, il n'y a pas les vrais noms non plus. Ils n'ont pas les vraies licences. Du coup, maintenant, on va voir comment faire. Et alors, c'est un peu compliqué, en gros. Donc, pensez bien à quitter le jeu. Maintenant, il va falloir ouvrir un explorateur de fichiers. Vous allez aller dans Program Fize, là où votre jeu est installé. Moi, j'ai plusieurs disques durs, donc c'est dans D. Program Fize, Steam, Steam Apps, Common. Là, vous allez trouver Football Manager 2020. Vous allez aller dans Data. Une fois que vous êtes dans Data, vous allez cliquer sur Database, DB, 2001. Je vous donne un peu de temps pour souffler si vous le faites en même temps. Et une fois que vous êtes dedans, ici, il y a un fichier qui s'appelle Ink. Vous allez aller dans Ink. Vous allez aller dans All. Et là, ici, vous allez tout supprimer. Vous allez tout supprimer. Vous allez maintenant aller dans votre FM20 Real Name Fix. Vous allez prendre les deux fichiers et les coller ici. Voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très compliqué. Je vous laisse le temps également de le faire. Après, il y a d'autres choses à faire. Il va falloir, dans l'arborescence de vos fichiers, retourner maintenant en arrière. Deux fois. Donc, une fois, deux fois. Ici, vous avez un fichier qui s'appelle EDT. Vous allez ouvrir ça. Et dedans, il y a Permanent qui est ici. Vous allez aller dans Permanent. Et là, vous allez supprimer le fichier qui s'appelle Fake.edt. Donc, celui-là, on le supprime. Il faut faire très attention, du coup. Encore une fois, on va retourner deux fois en arrière. Et là, on va se retrouver avec un fichier qui s'appelle DBC. On va aller dans DBC. Et là, il va falloir effacer Zebra Award DBC. Donc, celui-là, on l'efface. Zebra Turin Fake Staff. Et Zebra Turin New. En fait, ça, c'est vraiment les fichiers qui sont les fichiers de config de la juve. Et qui s'appelle Zebra. Il va falloir maintenant aller dans le fichier Permanent, ici. Et vous avez Brazil Kits DBC à effacer. Vous avez Forbidden Names DBC. Licensing 2, vous l'effacez aussi. Et celui-là, Licensing 2 CHN, vous l'effacez également. Maintenant, on n'a plus qu'à lancer le jeu. Et vous allez voir, par magie, il n'y a plus rien à faire. On va lancer le jeu. Et on va vérifier si ça a bien marché. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, pour vous montrer que ça marche bien, je suis allé sur la série A. Là, vous voyez Juventus, ici. Donc, on a les bons noms de joueurs. On a le bon nom de club avec le bon logo. Pour installer tous les logos, je vous ai également fait un tuto. Je vous ai aussi fait un tuto pour vous faire installer tous les packs d'images. Pour avoir une image sur chaque joueur. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne si vous voulez faire ça. Donc là, le jeu commence vraiment à être pas mal. On va regarder vite fait la ligue brésilienne. Normalement, ça devrait marcher aussi. Flamengo, Palmeiras, etc. Voilà, ça marche maintenant. On a tous les clubs avec aussi les logos, etc. Bon, écoutez, normalement, tout marche. C'est cool. Si ça a pu vous aider, j'espère que vous pourrez mettre un petit like sur la vidéo. On va revoir la Juventus. On va essayer de faire aussi le ballon d'or avant de quitter. FIFA Ballon d'or. Voilà, ça s'appelle FIFA Ballon d'or maintenant. Vous le voyez ici. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça a pu vous aider, je vous disais, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez FM 2020. Il y aura plein de tutos, il y aura plein de saisons. Je vais en faire toute l'année, je pense. Comme d'habitude, j'adore ce jeu. Donc, là, je suis parti pour faire pas mal de vidéos. Et, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ça a été clair, ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai dans les commentaires. Je vous aiderai à installer tout ça. Mais normalement, j'ai tout fait devant vos yeux. Vous avez juste la marche à suivre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao à tous.